Coucou les ozios on est sur Twitch et on se retrouve pour toujours du beat Et on est reparti aujourd'hui sur notre petit beat funky que vous entendez en arrière plan là Voilà toujours pareil avec ma douze voix bien triturée Et ce qu'on va faire, j'ai décidé qu'on allait refaire une espèce de piste On va continuer les tests du Genobass Pro comme vous voyez Que j'ai déjà présenté dans les précédentes vidéos Go check si vous étiez pas réveillé ou que vous les avez loupé Et donc on va repartir sur ça et on va essayer de se créer un thème un peu funky C'est à dire digital trompette, vous voyez violon un peu organe Bref dans ce goût là on va voir ce que ça peut donner Et pour ce faire, pour ce faire On va partir sur, comme d'habitude, dans les petits tests On va regarder s'il n'y a pas un petit preset qui nous plaît Et on va le triturer Alors on va voir, lead lead Ça ça sera peut-être pas mal mais à triturer bien entendu Alors attendez, hop 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 Bien sûr en direct sur Twitch vous pouvez me donner votre avis si vous avez une préférence Regardez les noms Le numéro et vous me dites le numéro s'il y en a un qui vous plaît Ouah ça ça va être violent Ouah bien Wubble ça c'est Hypnobass Sympa avec la petite modulation Vous voyez il y a des matières à faire des trucs sympas quand même Alors hop, non, Freddy, je regarde les noms s'il y a un truc qui m'inspire aussi Et vous voyez ça, triturer ça pourrait être peut-être sympa Je sais pas ce que vous en pensez Bon bien sûr à triturer Sinon qu'est-ce qu'on a Oula Pas dans ce style en tout cas Random A, price of triad Vous voyez les modulations franchement Il y a matière vraiment de s'éclater en termes de modulation avec le Genobass Pro Drone Vraiment les sons sympas Mais bon ça va pas aller pour ce qu'on veut faire Alors ça c'est initial, ok Wumba bass Ouais non Ah vous voyez Peut-être un truc comme ça Mais plus aiguë hein, regardez par exemple Je sais pas ce que vous en pensez On va se le garder On va se le garder Electro step 10 Il s'appelle celui-là Oh putain il y a vraiment des On peut vraiment faire des trucs de porc Vous imaginez ça Sur de la techno Aïe 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 Comment ça claquerait Bref Vous voyez Et là si on vire cette espèce de Si on vire cette espèce de modulation Je pense que ça va le faire Donc il est là Vous voyez on le voit En rouge Donc même si vous utilisez un procès Vous pouvez largement les modifier On voit aisément que ça vient d'ici D'ailleurs c'est un peu fort Je sais pas si c'est pour moi Ou pour vous Donc hop Modulation Et vous voyez là il y a le FO On le coupe Voilà vous voyez Et il y en a un autre qui module là Il est là Alors hop on va faire de la même manière Déjà on le met à 0 Et après on va retriturer Vous voyez J'augmente un peu Au niveau de la modulation de l'oscillateur Je vais couper la résonance carrément Bon J'ajuste légèrement On va rester sur la tonalité de base Enfin 0 de pitch donc Hop 0 Voilà bon On va se laisser avoir où il était Et au niveau de la tac on va se donner une longue Parce que je vous rappelle que ça doit être un espèce de Genre violon ou quoi Alors la tac pour ceux qui ne savent pas C'est le fait que ce soit marqué Quand vous jouez la note Vous voyez ça va être tac Et encore là il y a du dicquet et tout Et si je le mets à fond Voilà vous entendez la différence Voilà Souvent un exemple Et plus parlant Alors je laisse un tout petit peu de sustain mais pas trop Sénatine c'est au niveau du relâchement Non d'ailleurs c'est release C'est du soutien plutôt C'est le temps qu'on va jouer la note Bon c'est un Je vais faire une vidéo dédiée sur ça Oh big up pat Pat est dans la place Attention Accrochez vos ceintures Parce que là ça va secouer Pas tout charente quoi Pas tout charente J'aurais dû m'en douter Bref Donc hop On va se faire un petit Control C des familles Sur notre piste La première voie Vous voyez L'accompagnement Qu'on avait là Celle là Vous voyez L'idée Hop Je fais un control Control C du tout Je vais sur notre nouvelle pattern Avec la nouvelle Le nouveau saut qu'on a choisi Vous voyez Qui est là Hop Et ici je vais aller dans le piano roll La même façon Control V Vous voyez Donc là on a à peu près la même chose Sauf que nous ça Ça nous intéresse pas Parce que ce qu'on veut faire C'est plus ce genre de choses Vous voyez Vraiment un truc qui va jouer En accompagnement Vous voyez Je pourrais rajouter peut-être Un peu de decay On verra On va voir On va se le faire jouer Dans le tout Et on va voir ce que ça donne Bon bien sûr Là c'est beaucoup trop fort On est d'accord Si il faut On va même changer On va même changer Au final le preset Ou on va le retriturer Parce que ça n'ira pas Mais Il faut triturer Il faut essayer Voilà Là piste 10 C'est pas bon Il y avait déjà un effet Apparemment Alors là j'assigne A une ligne A une piste du mixeur Vide Voilà Là je vais baisser Je vais donner de la stéréo Ouais il est pas terrible Ce petit truc Vous voyez là On a un petit peu Au niveau de notre synthèse Je vais remettre Le sustain à fond Là c'est toujours trop fort On va rester comme ça On va retoucher un peu Vite fait Notre petite piste Notre petite piste Là Enfin notre Notre partition On va peut-être Se faire jouer un peu Le glide Alors le glide Il est sur un paramètre dédié Sur ce petit VST Et en gros ça permet De faire un effet De transition Quand vous jouez D'une note à l'autre En jouant sur le pitch De la note Alors je sais pas Si ça va vraiment s'entendre Sur ce Preset là Bon là vous voyez On l'entend Mais du coup Ça fait une petite dissonance C'est pas terrible Écoutez On y arrive Là Vous voyez Voilà Vous l'entendez Ça fait pas Ti ti Ça fait comme une liaison On parle de liaison Quand on est dans L'aspect instrumentisation Classique On parle de liaison Entre deux notes C'est pas marqué Il y a une liaison Voilà C'était l'instant culture G Alors peut-être On pourrait se le réduire Vous voyez On pourrait peut-être Se le réduire On verra Mais on va essayer De se le faire jouer Dans l'ensemble On va voir ce que ça donne Allez Et là bien sûr Après on va se mettre Un verbe et tout Et encore je le trouve Un peu brutal Vous voyez Je pense que Après on va le moduler Un petit peu Vous voyez par exemple Avec un petit verbe Pour l'exemple Alors voyez Je vais vous montrer Une petite technique Qu'on peut employer Là par exemple Je trouve Que la sonorité en soi Est trop forte Bien sûr Je pourrais la triturer Au niveau De la synthèse Ici Vous voyez Je pourrais retirer De l'attaque Je pourrais par exemple La pitcher Retirer du filtre Bref Changer le filtre Mettre un filtre Un peu moins violent Par exemple Etc Une autre technique Quand vous utilisez Un reverb Par exemple Ça consiste Tout vêtement A jouer sur le mixage De cet effet Je vais vous faire écouter Vous entendez Là on entend Très très peu Le reverb Sauf quand ça s'arrête Si vous voulez Qu'on ait cette sensation Smooth Vous voyez Un peu douce Du reverb Ce qu'on fait Tout simplement C'est que là Vous voyez Sur la plupart Des plugins De réverbération Moi là J'ai mis une grande roue Mais ça On s'en fout un peu Si vous voulez Qu'on sente un peu plus Cet effet smooth Baissez le dry Et laissez jouer L'effet traité Wet Effet traité Donc l'effet qui est Mouillé Humide Wet en anglais Et dry Brut Sec Vous voyez Et en gros L'idée c'est que Dans ce petit plugin Pour ceux qui ne savent pas Vous avez le son Qui va rentrer Depuis la gauche Qui va être traité Et qui va ressortir Traité par l'effet Tout simplement Et là en gros C'est le volume La part de ce qui va rentrer Dans le résultat final Mettons Regardez Si je baisse On a quasiment plus Que le wet L'effet traité Si j'augmente On a le son Pas traité Vous voyez En gros vous pouvez gérer Et là L'idée C'est qu'on entend Un petit peu moins Par exemple Cet effet Enfin plutôt Le dry Donc le son brut Et vous voyez Là c'est beaucoup Plus smooth Vous voyez Alors moi je veux Qu'on le sente Un peu plus Quand même Par exemple Et après Il faut jouer Là j'ai mis Beaucoup de stéréo Vous voyez Et donc là Dans l'ensemble Ça pourrait être Vous voyez C'est moins violent Et du coup Vous voyez On l'entend presque pas Donc là A la limite Si on voulait faire ça Il faudrait retoucher Un petit peu Par exemple On ferait ça Vous voyez Et limite Vous voyez Si on veut jouer Comme ça Comme du coup C'est de la résonance De la réverbération Et du coup C'est moins brutal On pourrait compenser En supprimant l'attaque Pour que ce soit plus marqué Vous voyez Et pourquoi pas Retirer le glide Vous voyez Parce que du coup En gros On en a plus besoin Vu qu'il y a quand même Cet effet En gros De résonance Qui fait pas Office de glide Mais vous voyez Il fait office de transition Parce qu'il y a quand même Cette résonance Qui va jouer Entre les deux notes Donc voilà Bon bref C'était pour l'exemple Donc là Repartons sur notre son brut Et on va essayer De le traiter D'en faire quelque chose Puisque là Je vous cache pas Que moi ça me va pas Non plus super bien La sonorité est un peu brute Un peu Ça fait vraiment Très EDM Vous voyez Et là on est sur De la funky J'aimerais bien Un truc un peu plus doux Alors réfléchissons Qu'est-ce qu'on pourrait On va essayer De changer notre filtre Hop Je fais un petit Contrôle S Parce que n'oubliez pas Que Contrôle S C'est votre ami En MAO C'est pas celui-là C'est celui-là Alors là je joue Au piano Enfin au clavier Pour faire jouer la note Par exemple On pourrait changer le filtre Alors là on est sur Un 24db Fat low pass Et vous voyez On pourrait le faire jouer Plus aigu Et donc ce qu'on ferait On va le faire jouer Sur un high pass Et on va Bon Euh Il y a peut-être Quelque chose Plus comme ça Sachant que là On est aussi Sur la waveform So de base Du preset Qu'on avait choisi Bon alors On est sur du square Ah ça pourrait le faire Peut-être vous voyez En pulse C'est-à-dire pulse C'est la courbe sinusoïdale Donc ça fait des petits triangles Voilà Hein vous voyez ça Mais peut-être Du coup Alors je fais Ça c'est pas mal D'ailleurs oui En passant que c'est vrai Mika qui était là L'autre fois De Tech It Audio Donc un des développeurs De ce VST Ils ont rajouté ça Sur la nouvelle version Bah pourquoi pas On va essayer Alors il est un peu brutal Celui-là Comme filtre Alors vous voyez là Par exemple Vous voyez ça Avec une réverbération Ça pourrait grave le faire Je pense En ambiance Alors là je joue Sur le cut-off du filtre Le seuil Là ça m'a l'air Pas trop mal Et en résonance Ouais Oui en plus On a une petite modulation Très légère Avec le chorus là Je pense qu'avec notre effet De reverb Ça pourrait grave le faire Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que vous en pensez On dirait que sur Twitch Là Putain mais là Regardez vous entendez bien Le glide Là je l'ai mis à fond Oui vous entendez bien Cet effet de pitch Bref C'est pour l'exemple Donc hop On va voir ce que ça donne Bien sûr On n'est pas encore mixé Mais je pense Que ça pourrait être pas mal Vous voyez On va partir sur ça Je pense Ça m'a l'air Vraiment pas trop mal Je pense que ça peut le faire Avec un bon petit effet De reverb Ouais on va partir sur ça Je pense Ce que je vais faire Je vais baisser un peu le level Parce que je vais plutôt Le travailler directement sur mixeur Et vous voyez par exemple On va se mettre le reverb Que j'avais désactivé Regardez Voilà si je le mets à fond On entend Voilà Là j'ai coupé Voilà pour vous illustrer Ce que je vous disais tout à l'heure Là j'ai coupé Le son traité Et il n'y a que le son brut Ok Si je mets les deux en même temps Là Il y a la révérabération Que vous entendez Plus Le son brut On est d'accord Et si maintenant je coupe Tout le dry Donc le son brut Il n'y a plus que la résonance Vous voyez Et nous Moi c'est quelque chose comme ça Que je veux Pour faire une espèce de De voix d'ambiance Au thème Ou à la partie mélodique Salut à tous ceux qui passent Au direct sur Twitch Vous êtes neuf Bien sympa A cette heure là du vendredi Alors là Je laisse quand même Un peu de dry Vous voyez Là Alors là ce que je fais C'est que je retire tout Bon ça je vous l'ai déjà montré Dans plein de vidéos Mais je retire toutes les bases fréquences Sur la résonance Enfin pas toutes Je dose Et au contraire J'en rajoute sur le high cut C'est à dire Je rajoute la résonance Dans les hautes fréquences Voilà Je vais juste baisser un peu le wet Pour compenser Parce que forcément Ça fait augmenter le volume Et là je pense qu'on est pas mal Vous voyez Ça nous fait un espèce de petit Je sais pas Un petit violon Ou quoi D'accompagnement On va voir Il y aurait peut-être matière Encore de triture Au niveau du filtre Mais je pense qu'on est bien parti Et même Un petit truc comme ça Ouais Ou peut-être le faire jouer Carrément Vous voyez En Un peu ponctuel Enfin un peu ponctuel Vous m'avez compris Genre en croche Pour essayer de dégager un peu Que ce soit un peu plus aéré A voir A voir Vous voyez Après que ce soit en violon ou pas On peut tout faire quoi Vous voyez Un truc comme ça Je pense que ça peut être sympa On va continuer à triturer ça nous En dehors de la vidéo Et on se retrouve Dans de prochaines aventures Mais audio A très vite Portez-vous bien